Le cours en ligne Le cours en ligne Le cours en ligne internationales encadrées par des enseignants avec lesquels vous pouvez dialoguer via la plateforme. En mettant l'accent sur la dimension sociale de l'apprentissage et en proposant une plus-value professionnelle à travers une certification en général payante, le MOOC propose une expérience véritablement nouvelle. Pour les bibliothécaires en formation ou pour ceux qui désirent améliorer leur pratique, ces plateformes représentent un fabuleux vivier dans lequel ils peuvent venir piocher les outils dont ils ont besoin. Les domaines couverts par ces cours en ligne sont variés et abordent aussi bien les sciences que la gestion, les arts ou la santé, ce qui est une aide précieuse pour qui veut constituer un fonds documentaire de qualité. Si vous souhaitez créer par exemple une section BD, vous pouvez explorer la plateforme France Université Numérique et suivre un MOOC sur l'histoire de la bande dessinée et si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez explorer les très nombreuses ressources offertes par Coursera qui regroupent une soixantaine d'universités. N'oubliez pas non plus que des établissements tels que le Collège de France proposent des cours en ligne ou des podcasts audio. Ce n'est pas tout. Si vous souhaitez mettre à jour vos connaissances sur les dernières évolutions de votre métier, qu'il s'agisse de l'usage désormais fréquent du numérique ou du phénomène des fab labs, vous pouvez trouver des MOOC consacrés à ces sujets. On commence même à voir apparaître des MOOC parlant des dernières techniques de bibliothéconomie comme The Hyperlinked Library de l'Université de San José qui permet de dialoguer avec toute une communauté internationale de professionnels. Et même si ces initiatives sont encore rares et uniquement disponibles en anglais, il ne fait aucun doute qu'elles sont amenées à se développer dans les pays francophones. Voyons maintenant de quelle manière vous pouvez utiliser ces ressources en ligne pour faire de votre établissement un espace innovant en matière de formation et de diffusion des connaissances. En effet, grâce au MOOC, vous pouvez faire bénéficier vos usagers de connaissances actualisées dans les domaines les plus variés, tout en les incitant à baser leur apprentissage sur l'échange entre apprenants et pas seulement sur les collections physiques. De plus, certains domaines de la connaissance tels que les langues étrangères ou la bureautique se prêtent particulièrement bien à un apprentissage interactif. Et si l'on ajoute à cela le fait que la plupart des offres de base sont gratuites, il serait vraiment dommage de se priver. Vous êtes convaincu ? Alors il ne vous reste plus qu'à proposer ces nouveaux outils à vos usagers. Vous pouvez indexer certains MOOC ou cours en ligne dans votre catalogue. Vous pouvez créer un répertoire de liens vers des MOOC sélectionnés pour leur qualité ou leur intérêt auprès du public. Vous pouvez proposer un atelier de découverte des cours en ligne. Vous pouvez aussi envisager d'élargir l'offre en abonnant votre établissement à certains cours en ligne payants auxquels vos usagers pourront éventuellement accéder de chez eux. Les idées ne manquent pas, alors à vous de jouer. Intégrer ces MOOC et autres cours en ligne à votre activité contribuera à faire de votre bibliothèque un relais particulièrement attractif des dernières méthodes de formation. Et vous avez tout à gagner à suivre de près leur évolution, non seulement pour vous tenir à jour des dernières innovations dans la pratique de votre métier, mais aussi parce que de nouveaux formats sont déjà en train de voir le jour, comme les SPOC, des cours à distance réservés à un petit nombre de participants présélectionnés. Et qui sait, peut-être serez-vous amené à créer vos propres ressources de formation en ligne. Après tout, il existe déjà des cours en ligne consacrés à la création de MOOC, alors il ne tient qu'à vous de vous lancer dans l'aventure. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.